Musique Aux toilettes ou sous la couette ? En fait, n'importe où si vous trouvez ça chouette, sortez les smartphones et les tablettes. Affûtez vos pouces habiles, jamais futiles, parfois un peu débiles. Voici l'actu mobile. S'inspirant grandement du jeu d'arcade Super Pang, The Bug Butcher pourrait se résumer à un principe simple, tirer dans le tas. Pas besoin de se creuser les méninges, décimer des insectes suffit pour marquer des points. Suite à une mission, Harry, l'exterminateur de Bebet, se retrouve coincé dans un laboratoire de recherche où il devra survivre jusqu'à la décontamination complète du bâtiment. Bien sûr, il doit aussi en profiter pour récupérer des pièces au passage et tant qu'on y est, sauver quelques scientifiques coincés eux aussi. Bien moins bourrin, Red Snum est un énorme puzzle utilisant des miroirs. De quoi réfléchir et se casser la tête, mais pour la bonne cause. Côté scénario, on retrouve, une fois n'est pas coutume dans le genre, une histoire profonde et triste. Vous y incarnez le père d'une jeune fille ayant été contaminée par un virus zombie. Votre seul but est donc de la sauver coûte que coûte. Pour cela, vous devez récupérer un vaccin, mais dans le futur. Voyager dans le temps, jouer avec des miroirs en traversant 61 niveaux, Red Snum risque de bien vous occuper. Zombie toujours avec Return of the Zombie King. Suite à une malencontreuse noyade, le roi est mort. Vive le roi donc, mais vive le roi zombie. Le but étant de retrouver son trône et surtout la santé en collectant de petites pièces. Bien que doté d'un système de jeux vus et revus, Return of the Zombie King peut tout de même séduire, avec son contenu bien fourni de plus de 100 niveaux. Et nous continuons dans l'univers chevaleresque avec Adventure Quest 3D. Pas question de roi cette fois, mais d'aventure et de quête en tout genre. Oui, encore une fois, tout est dans le titre. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, et c'est bien normal puisque c'est dans le monde d'Adventure Quest, aussi connu sous le nom de Battle On, que l'histoire se déroule. Et c'est dans la ville du même nom, Battle On, que vous vivrez la grande aventure. On nous promet un terrain de jeu immense qui devrait connaître de nombreuses mises à jour. Ah, et à tout de taille, Adventure Quest 3D et cross-plateforme. Vous pourrez donc jouer avec vos amis, quelle que soit leur machine de prédilection. Allez, on s'arrête là, histoire de se reposer les doigts. La semaine prochaine, l'actu mobile redégaine.